Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Eric Babef, je vous souhaite la bienvenue sur l'Ibrace Académie. Le Verbe de Dieu Et bien sûr ici, c'est une précision importante à faire, le Verbe ne se réfère pas à Jésus. Vous savez, dans le prologue de l'Évangile selon Jean, lorsqu'il est question du Logos, que la version seconde traduit par parole, la version tombe traduit par verbe. D'ailleurs, nous allons immédiatement lire le verset, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est la traduction du mot Logos qui veut dire parole, mais qui peut aussi être rendu par verbe. Mais ce n'est pas de ce Verbe-là dont nous allons parler ce soir. Le Verbe dont je parle, c'est le mot avec lequel vous êtes tous accoutumés, le mot qui exprime une action et qui donne son sens à une phrase. Habituellement, une phrase est composée au moins d'un sujet et d'un verbe et éventuellement d'un complément. Sans le Verbe, nous ne sommes pas sûrs du sens à donner à une phrase que nous entendons. Je vous donne un exemple. Si je dis « Hier, Saint-Pierre, Chaud », il n'y a aucun verbe, d'accord ? Il n'y a que des mots. « Hier, Saint-Pierre, Chaud », eh bien sans la présence d'au moins un verbe, vous ne sauriez pas ce que je veux dire. Parce que voyez-vous, en réalité, je peux vouloir dire deux choses bien différentes l'une de l'autre. Par exemple, je peux vouloir dire « Hier, je suis allé à Saint-Pierre et il y faisait vraiment plus chaud qu'au tampon ». Ou alors, j'aurais pu dire « Hier, j'ai eu chaud en allant à Saint-Pierre car j'ai failli faire un accident sur la route ». Les mêmes mots, mais avec des sens différents parce que le Verbe est différent. Dans le premier exemple, je parle de température. Il a fait chaud à Saint-Pierre, beaucoup plus chaud qu'au tampon. Mais dans le second exemple, je parle d'émotion, l'émotion de la peur. J'ai eu chaud, mon Dieu que j'ai eu chaud, j'ai failli faire un accident et me renverser sur la route. Toute la différence se trouve dans l'utilisation des verbes que j'ai associés aux trois mots « Hier, Saint-Pierre, Chaud ». Eh bien, voyez-vous, Dieu, lui aussi, comme nous, utilise des verbes pour que nous sachions ce qu'il veut dire. Et il y a un verbe en particulier que Dieu apprécie. Mais avant de découvrir ce verbe, avant d'en parler, j'aimerais que nous puissions tout d'abord parler du verbe de l'homme. Avant d'arriver au verbe de Dieu, parlons du verbe de l'homme, c'est-à-dire parlons du verbe que l'homme utilise, que l'homme privilégie par-dessus tout. Dans la Bible, mais aussi dans l'expérience humaine d'une façon générale, nous découvrons qu'il y a un verbe qui caractérise l'homme plus que tout autre verbe. Et ce verbe, c'est le verbe « regarder ». « Regarder ». Ou alors son homologue « voir ». Et l'expérience humaine se caractérise par ces deux verbes « regarder » ou « voir ». En d'autres termes, le verbe « dominant » de l'expérience humaine est un verbe d'ordre visuel. L'homme aime « voir ». L'homme est touché par ce qu'il voit. L'homme est impressionné par ce qu'il voit ou par ce qu'il regarde. L'homme aime « regarder ». L'homme aime « voir ». D'ailleurs, la vue est tellement importante pour l'être humain que c'est la vue qui a provoqué l'entrée du péché dans l'humanité. Vous savez cela ? Le péché est entré dans la vie de l'homme à cause de ce que l'homme a vu. Je vous le prouve. Genèse chapitre 3, verset 6. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir à l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et puis, bien sûr, elle en donna à son mari. » Notez bien. Elle vit que l'arbre était bon à manger et que l'arbre était agréable à la vue. Et la rébellion de l'être humain a commencé par ce qu'il a vu. Parce qu'Ève a vu le fruit et que ce fruit lui paraissait bon, alors que c'était un fruit défendu, elle en a pris, elle en a mangé et le péché est entré dans la race humaine. Alors, dans la Bible, il y a énormément d'exemples d'une mauvaise gestion de la vue. Mais une des gestions les plus mauvaises de la vue, une des gestions les plus pathétiques de la vue, c'est l'exemple de Samson. Certains l'appellent Samson, mais moi je l'appelle Samson. Regardez ce qui est écrit dans le juge, chapitre 14, verset 1. « Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. » Quand ce verset dit que Samson a vu une femme, vous comprenez ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en fait, il l'a aperçu, il l'a regardé, cette femme lui a plu et son regard a été chargé de convoitise envers cette femme. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire de Samson, vous allez vous rendre compte qu'une de ses grandes faiblesses, si ce n'est la faiblesse par excellence de Samson, ce sont les femmes. Samson a chuté à cause des femmes et à cause d'une femme en particulier qui a réussi à lui ôter sa force en lui coupant tous ses cheveux. Et Samson ne contrôlait pas ce qu'il voyait. Et cela l'a conduit à faire des mauvais choix qui lui ont coûté non seulement l'onction de Dieu dans sa vie, mais qui lui ont coûté carrément sa vie. Il en est mort. Samson est mort parce qu'il n'a pas su gérer ses regards. Il n'a pas su gérer ses yeux, son sens visuel. À ce propos, quelles sont les trois faiblesses qui font chuter l'être humain ? Quelles sont-elles ces trois faiblesses ? 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Les trois faiblesses de l'être humain, chrétien ou pas chrétien, Jean les cite ici. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, mais aussi la convoitise des yeux. Lorsque mes yeux se posent sur quelque chose que je veux à tout prix, je convoite cette chose, et bien qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre la porte au péché. L'homme regarde. L'homme voit. Et l'homme est facilement séduit par ce qu'il voit, ce qui le fait tomber dans le péché pour son plus grand malheur. Parce que l'homme gère très mal ce qu'il voit. Et Job avait si bien compris ce principe, combien il est important de bien gérer ses regards, que Job exerçait une discipline sur tout ce qu'il regardait. Job dit dans son livre, chapitre 31, verset 1er, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que je contrôle mes yeux. Et si je vois une femme qui me plaît, plutôt que de me laisser aller à la convoitise, « Je ferme la route au péché de convoitise, au péché de sexualité et d'impureté. Je ferme la route parce que j'ai fait un pacte avec mes yeux. » Jésus dit de son côté que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère. Donc cela passe par le regard. Dans le domaine spirituel, ce qu'on voit peut aussi être dangereux. Par exemple, Dieu rappelle aux enfants d'Israël qu'ils doivent faire très attention à ce qui peut les séduire visuellement dans le domaine spirituel. Ézéchiel chapitre 20 verset 7 « Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans ce verset, Dieu nous dit qu'il ne veut pas que nous regardions les idoles. Non seulement il ne veut pas que nous les possédions, encore moins que nous nous prosternions devant elles pour leur offrir un culte, il ne veut même pas que nos yeux se posent sur les idoles. Il ne veut pas que nous regardions les idoles, c'est-à-dire les représentations que l'homme fait de la divinité. Vous le savez, il y a des millions de croyants dans le monde qui se rendent coupables de ce péché. Ils regardent les idoles. Bien sûr, ils se prosternent, ils prient, ils lèvent les mains, ils font toutes sortes de rituels, mais ils regardent les idoles. Et Dieu dit, « Rejetez les abominations qui attirent vos regards. » Donc le verbe de l'homme, c'est quoi ? C'est regarder, c'est voir. L'homme tombe, chute en raison de ce qu'il voit, en raison de ce qu'il regarde, parce qu'il ne gère pas ce qu'il voit. Et bien maintenant que nous savons quel est le verbe de l'homme, je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps, j'aimerais vous montrer quel est le verbe de Dieu. Si le verbe dominant de l'homme est d'ordre visuel, le verbe dominant de Dieu est d'ordre auditif. Auditif. Le verbe de Dieu, c'est le verbe écouter. Et bien sûr, son homologue, entendre. Dans le jardin d'Éden, puisque tout à l'heure on a parlé d'Ève, Ève qui a vu que l'arbre était agréable, que le fruit était bon à manger. Et bien dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Satan a fait ? Il est venu sous la forme d'un serpent, il a détourné l'attention de la femme de ce qu'elle avait entendu de la part de Dieu, parce qu'elle avait entendu Dieu dire, « Vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres, excepté le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. » Elle avait entendu cela. D'accord ? Et bien Satan a réussi à détourner l'attention de la femme de ce qu'elle avait entendu pour la diriger vers ce qu'elle voyait. Alors que Dieu lui avait dit, « Tu ne mangeras pas du fruit », elle s'est mise à regarder l'arbre et elle a vu que le fruit était bon et agréable à manger. Genèse chapitre 3, verset 1, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Alors oui, Ève savait ce que Dieu avait dit, parce qu'elle avait entendu, elle avait écouté, mais elle a choisi de se baser sur ce qu'elle voyait en observant le fruit plutôt que de se limiter à ce qu'elle avait entendu de la part de Dieu. Vous voyez ? Le verbe de Dieu, c'est écouter. Le verbe de l'homme, c'est regarder. Le verbe de Dieu, c'est entendre. Le verbe de l'homme, c'est voir. Nos problèmes, à vous et à moi, commencent lorsque nous négligeons d'écouter ce que Dieu dit. Et pourtant, Dieu en personne nous exhorte à tendre l'oreille à ce qu'il nous dit et à ne pas nous en éloigner, que ce soit par l'oubli ou par la rébellion, parce qu'on peut oublier ce que Dieu nous a dit ou on peut se rebeller contre ce que Dieu nous a dit. Et c'est ce qu'a fait Ève. Dieu lui avait donné une parole précise. Elle ne l'a pas oubliée. Elle s'est rebellée. Elle a préféré choisir ce qu'elle voyait plutôt que ce qu'elle écoutait. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Savez-vous comment on appelle cette fameuse phrase ? On l'appelle le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est une prière, c'est une déclaration que le juif doit confesser deux fois par jour, le matin et le soir. Et tout juif confesse ce fameux verset. Écoute, Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mais vous remarquerez que ce verset que tout juif confesse deux fois par jour commence par le verbe écouter. Écouter. Et c'est l'écoute de Dieu qui détermine l'identité d'Israël en tant que peuple de Dieu. Israël est le peuple de Dieu dans la mesure où Israël écoute ce que Dieu dit. Exode, chapitre 19, verset 5, déclare, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. » Si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez. Non pas si vous voyez une apparition de moi. Non pas si vous ressentez une puissance quelconque qui vient de l'espace et qui vous touche et qui vous donne des frissons. Non. Si vous écoutez ma voix. Et lorsque Dieu dit, « Si vous écoutez ma voix », il ne dit pas si vous entendez une voix qui vous parle à l'intérieur, une voix subjective. Non. Si vous écoutez ma voix au travers de ma parole écrite, au travers de ma loi. Parce que Dieu prononce cette parole à partir du moment où Israël, reçoit les commandements de la loi. Et pour Dieu, écoutez sa voix. Ce n'est pas entendre une voix. Vous savez, beaucoup de gens disent, « Le Saint-Esprit m'a dit que... » Non, non. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Dieu nous parle dans sa parole. Donc, il ne faut pas donner trop d'importance à ces voix que nous entendons. Nous devons d'abord bâtir notre vie sur ce qui est écrit dans cette parole. D'ailleurs, je vais vous dire, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes existent aujourd'hui parce que des gens croient que le Saint-Esprit leur parle. Beaucoup de problèmes existent aujourd'hui parce que des gens sont persuadés qu'ils entendent la voix de Dieu. Alors qu'ils ne prennent même pas le temps de lire ce qui est écrit dans ce livre et de le comprendre, ils se mettent à croire qu'ils sont en train d'entendre une voix. Mais quand Dieu dit « Écoute ma voix », il ne dit pas « Ferme tes yeux, rentre dans un état second et laisse mon Saint-Esprit parler dans ton cœur ». Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit « Écoute la loi et quand tu écoutes la loi, tu écoutes ma voix » parce que la voix de Dieu est dans sa parole. Et ce principe est toujours valable pour nous. Nous appartenons au Seigneur dans la mesure où nous écoutons ce qu'il dit et non pas en fonction de ce que nous voyons ou ressentons. Ne vous appuyez pas tellement sur ce que vous ressentez, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez ressentir une certaine chose et demain ressentir totalement le contraire. Nos émotions changent, notre ressenti change. Aujourd'hui, nous pouvons voir une certaine chose et demain voir totalement l'opposé. Par contre, la parole de Dieu, elle, ne change pas. Elle demeure pour l'éternité. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole, elle ne passera jamais. Alors oui, vous et moi, je l'affirme ce soir, nous appartenons au Seigneur dans la mesure où nous écoutons ce qu'il nous dit et il nous parle au travers de sa parole. Le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, l'Église, la vraie Église de Jésus, c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui écoutent ce que Dieu leur dit. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent en compte ce que Dieu leur dit au travers de sa parole. Non pas qu'ils s'appuient sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils ressentent, mais qu'ils s'appuient sur ce que Dieu dit. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer ? Avez-vous l'assurance de votre salut ? L'Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvés parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu ? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Académie. Libre Accès Académie, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Académie, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Académie, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédites. Libre Accès Académie, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Académie, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances publiques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...